Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, on a terminé de placer, de tout coller, couper, mesurer, coller, toutes nos flappes. OK? Alors, là, ce qu'on va faire, on va travailler sur les côtés. Alors, premièrement, ce que j'ai fait, alors j'ai regardé dans mes papiers, alors quand on peut utiliser les scraps, on les utilise, question de vraiment toujours ne pas utiliser trop de papier. Alors, ce que je vais faire ici, on va faire les deux flappes intérieures. Ici, sur le dessus, on a la cascade, mais je vais la faire après. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la largeur de un pli à, je dirais, toujours 2 mm à l'intérieur du pli du livre. Il faut toujours, toujours libérer 2 mm. Alors, j'ai mesuré, alors ici, j'ai, je vais vous donner l'information. Alors, j'ai un morceau de 10,5 cm, et j'ai tracé une petite marque au crayon à 8 cm. Et puis, j'ai tracé une ligne de pli. Alors, j'ai utilisé ma planche ici pour tracer ma ligne de pli. Et c'est important, alors ici, on va avoir deux pochettes, deux pochettes ici et une pochette ici, comme on avait dans le I am. Alors, c'est important d'avoir le morceau qui est de la bonne mesure pour tout ça. Et on trace les lignes, surtout quand on a deux sur la même page. Alors, j'ai tracé mes lignes de pli. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux couper mes morceaux pour les pages. Alors, les pages ici, je me trouve avoir un morceau de 11 cm et un autre de 8,5. Alors, je vais les couper. Une fois que j'ai tracé mes lignes de pli, je peux couper mes pochettes, ce qui fait que mes pochettes vont être pliées exactement au bon endroit, au même endroit. Alors, elles vont être égales. Et celles qui me restent ici, je l'utiliserai ici. Alors, voilà. Alors, maintenant, je peux les plier. On va mettre comme ça. Je vais mettre la grande en haut. Alors, j'ai de la petite. Je vais tenser tout ça, là, pour qu'il se verre bien. Alors, ici, j'ai la petite ici. J'ai de la grande ici. Alors, pourquoi j'ai mis la grande en haut? Bon, ça dépend de ce que vous voulez. Mais, je voulais avoir un espace. Pourquoi est-ce que j'ai mesuré autant? C'est que je voulais avoir un espace ici pour pouvoir insérer une carte et avoir un petit table ici. Alors, voilà. Alors, on commence par coller la première. Premièrement, la partie qui va être collée en bas doit être biseautée. C'est la seule qu'on biseute. Et, ici, je vais avoir besoin de colle pour le tissu parce que j'ai une portion qui a du tissu. Je remets le bouchon. Alors, voilà. Je colle ça ici. Toujours 2 mm en dedans du pli du livre. Et, ici, on a un petit gousset. Il ne faut pas oublier qu'on a un gousset de 2 mm. Alors, on doit le laisser libre pour que ça plie bien ici. Vous voyez? Alors, on va attendre que ce soit bien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi qu'il y a la colle qu'on doit mettre sur la partie en bas. Alors, on doit coller le fond, ici. Alors, j'aurais dû mettre la colle ici, ici et ici. Mais bon. Voilà. Alors, je vais attendre que ce soit stable. Et, je vais coller l'autre. L'autre, on n'a pas besoin de biseauter. Et, ce qui est intéressant, la façon de faire ces pochettes, c'est qu'on peut préparer les pochettes. Tout ce qui reste, c'est à mater. Alors, moi, je vais utiliser le terme mater. Je ne sais pas s'il y a un autre terme français pour couvrir de papier imprimé. Mais, moi, je vais appeler ça mater. OK? Bon. Je ne vais pas m'en vouloir d'utiliser un terme anglophone parce que vous le faites souvent. Alors, je ne m'en veux pas trop de le faire comme ça. Alors, ici, quand on colle les deux, la deuxième, on doit laisser un petit espace. Alors, un millimètre ou quelque chose comme ça. Je ne peux pas trop parce que quand on va arriver avec le papier, il ne sera pas tout à fait sur le côté. Alors, on va voir le trou ici. Alors, vraiment pas plus que un millimètre. Alors, celle-là est terminée. Maintenant, celle-ci. Alors, ma flappe, je trouve, va être un petit peu plus étroite. Alors, je vais tout simplement retracer le deuxième pli où est-ce qu'il doit être. Alors, encore là, on a un gousset. Pour respecter le gousset, pour s'assurer qu'il est libre. Sinon, si on colle sur le gousset, il ne sera plus efficace. Il n'y aura plus de raison d'être. Alors, on plie sur ces deux plis. Alors, ici, j'aurai une deuxième pochette. Alors, je n'ai pas tout à fait plié assez long. Là, je me suis servi d'une autre marque qui n'était pas la bonne, qui était de l'autre côté. Alors, là, j'ai la pochette qui est de la bonne largeur. Alors, juste une pochette dans le bord et puis on couvrira ici une décoration en haut. Il faut se laisser quand même des marges de manoeuvre pour mettre des petites décorations. Alors, je biseauque les deux côtés. Je mets la colle sur les deux côtés. Et il ne faut pas oublier la colle du côté où on a biseauté. C'est là où il y a la base. Alors, on colle ça ici en bas, tout simplement. Et on va jusqu'au bord externe. Pour être certain que notre gousset est libre et que tout plie bien. Vous voyez, ça plie très bien comme ça. Alors, voilà. Je m'assure que tout est bien collé. Je retourne aux autres. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, j'ai fait la même chose. Ce sont les mêmes mesures. Je voulais juste spécifier, à chaque fois que je vous donne une mesure, c'est toujours important que vous vérifiez si ce sont les bonnes mesures selon votre livre. Des fois, il y aurait eu une petite différence. Parce que je ne me tiens pas responsable des erreurs que vous auriez pu faire qui fait que les mesures ne sont pas les mêmes que les miennes. Alors, je vous conseille de toujours revérifier pour voir si les mesures correspondent aux vôtres. Alors, je fais la même chose ici. Alors, ici, j'aurai une pochette comme ça, en bas. Donc, ici, ici. Donc, celle-ci en bas. Et la grande en haut. Alors, je vais biseoter là-bas. Ce n'est pas grave si on n'a plus ici. Je vais utiliser vos scraps pour ça parce que c'est l'idéal. Quand on a des petits papiers à coller, c'est toujours bon d'utiliser les scraps. On garde nos grands papiers pour les grandes surfaces à couvrir. Alors, je couvre ici. Je libère le gousset ici. Je suis à 2 ou 3 mm, à 2 mm, si je dirais, du bord. On va assurer que ça plait ici et que ça plait ici. D'ailleurs, je voudrais vous dire, avant que vous... Je vous conseille premièrement de toujours regarder la vidéo complète avant de travailler et revenir après pour faire le travail. Parce que parfois, je pense à des choses à retardement. Et puis, c'est important que ce soit fait. Alors, si vous avez déjà fait la partie à faire et puis que vous avez fait... Je vous ai rectifié et qu'il y a eu une erreur à ce moment-là, c'est plus difficile. Alors, ici, ce que je fais, c'est que... Bon, ce que je voulais vous dire, c'est qu'avant de commencer à poser, ces petites cartes, ces petites brochettes, c'est important de toujours... C'est important de prendre la peine de tout plier vos livres comme ça. Ici, il faut que je rajoute la colle. Alors, c'est important de plier le livre comme il faut. Alors, on met les flaps... On aplatit les flaps et on plie un peu à l'intérieur. Pas trop parce qu'il ne faut pas plier au complet parce que ça va passer les coins. Mais juste pour dire un peu plus que l'angle de 90 degrés. Alors, on va comme ça. Même chose ici. OK? Alors, faites ça les quatre plis. Alors, ça, c'est important. Avant de commencer à poser les pochettes. Parce qu'une fois que les pochettes sont posées, si vous êtes allé trop au bord du pli, vous ne serez plus capable de le plier. Je vais en profiter pour mettre la colle ici, avant que j'y pense. Ici, en dedans, il n'y en a pas beaucoup. Alors, lui, il faut le mettre comme ça pour faire l'erreur deux fois. Ensuite, j'ai mon autre pochette pour ici. On peut faire comme on veut. Alors, ça peut être une pochette ici, deux là. C'est comme vous voulez. Vous avez ce long au scrap. Alors, celle-ci fonctionne très bien ici. Je vais effacer ma marque ici. Je vais biseauter. Mettre la colle sur les deux côtés extérieurs et sur la base du côté où on a biseauté. On va faire ceci. Ici, moi, par rapport au livre I am, j'avais deux pochettes ici et aucune ici, mais c'est correct. Un ou l'autre, ça va. Alors, ici, celle-ci. Ensuite, j'ai pris un autre morceau scrap qui était juste un peu plus long que l'intérieur de ma flappe parce qu'on doit avoir des plis. Puis, la largeur, c'est comme vous voulez. Alors, moi ici, j'ai 20.4 plus mes deux petits morceaux ici que j'avais. Quand même, ce n'est pas tout à fait un centimètre. Ce n'est pas grave parce que pourvu qu'on puisse le tourner un peu et qu'il y en ait suffisamment. Alors, je dirais que ça, c'est à peu près le minimum possible. Et j'ai coupé un morceau ici dans le centre de ma page, tout simplement. Alors, ici encore, je vais biseauter les côtés où ça va être collé. Je mets ma colle ici. Tout le long ici. Et à l'extérieur de la flappe ici. Et je vais mettre ceci. Voilà. Alors, ceci sera une poche latérale, une pochette latérale. Encore là, on doit vérifier si tout pli avant que ce soit collé et qu'on ne puisse pas décoller. Voilà, comme ça. Ici, si on n'a pas biseauté, c'est correct. On va rentrer un papier qui va couvrir. Ce que j'appelle les coutures à l'intérieur, c'est là où on a collé. J'ai fait ça les coutures. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ici, c'est fait. Pochette, pochette. On va couvrir ça plus tard. Peut-être à la prochaine vidéo. Ici, j'ai gardé cet espace pour faire une cascade. Alors, il me reste encore du temps. Alors, ici, j'ai coupé mes petites cartes. Alors, si vous n'avez pas des cartes dans votre collection de papier, je vous recommande de couper des papiers d'environ... un peu plus étroits, ici. Et ici, j'ai 10 cm. OK? Alors, j'ai mes cartes, j'en ai 6. Alors, on va faire une cascade de 6. Alors, ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai pris ma petite carte. Je l'ai... J'ai mesuré avec mon papier. Et juste pour dire que j'ai une petite bordure. Parce qu'ici, j'ai pas vraiment de largeur. Alors, je vais être tout juste, tout juste. Alors, une bordure d'environ 1 mm, c'est tout à fait suffisant des quatre côtés. Et j'ai alloué un autre, je dirais, 3 quarts de centimètre. Ça peut être 1 cm. Ça peut être 1 cm. Un peu moins, il n'y a pas de problème. D'espace de plus pour faire le pli. Parce que les cartes flippent comme ça, alors elles ont tout un pli. Alors, avant de les plier, vous les coupez toutes égales. Il faut vraiment vous assurer que vous les tapotez comme ça et vous regardez pour voir si elles sont toutes égales. C'est important. Ensuite, ce qu'on fait pour tracer la ligne, alors on se fait une marque sur le petit papier, la petite carte. Et là, je recommande de prendre, si vous avez cette planche, parce qu'avec cette planche, vous avez vraiment un angle 90 degrés ici. Alors, c'est vraiment important de faire toutes vos lignes égales. Alors, j'ai tracé toutes mes lignes. Une fois, j'ai tracé toutes mes lignes, alors pour les avoir toutes égales, je vous recommande d'aller sur le côté ici et de tracé. Alors, pourvu que l'espace qui est ici, avant la ligne, soit l'espace que vous avez besoin pour coller vos petites cartes. Alors, voilà, j'ai fait ça. Maintenant, une chose qui est très, très, très importante, question que votre cascade soit réussie. Alors, une fois que vous avez tout tracé vos lignes de pliure, alors pas une ligne au crayon, on parle de lignes de pliure, dans une petite fente, on a tracé avec notre outil ici qui fait un creux. Alors, on a tout le petit creux ici. Alors, ce que vous faites, vous faites un éventail avec vos cartes. Question de les voir toutes. Vous les mettez toutes égales comme ça. Et là, il faut vérifier si toutes vos lignes sont égales. Alors, il faut qu'elles soient toutes égales. Même chose de l'autre côté. Toutes égales. La ligne se continue. Si ce n'est pas le cas, il faut corriger celle qui n'est pas égale aux autres. C'est la seule façon que votre cascade va être réussie. Sinon, vos cascades seront peut-être droites quand vous les regardez comme ça, mais en les ouvrant, elles seront proches. Alors, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on plie toutes nos petites cartes. Alors, ici, j'en ai six. On peut en mettre plus si on veut. Et l'espace ici, ça peut être plus aussi, mais il faut vraiment que ce ne soit pas plus que l'espace qu'on laisse entre les quatre. Alors, je pose ma première carte. Alors, ici, on va être sur le dessus. Alors, premièrement, je mets la colle comme ça. Ce n'est pas nécessaire de biseauter. Alors, je vais mettre la première vraiment sur la partie supérieure de ma flappe. Et je m'assure de suivre ma flappe sur les côtés. OK? Alors, ça, c'est important. Alors, ça, c'est correct. On va l'ouvrir pour aller s'assurer qu'il n'y a pas de colle. Ici, il y a un petit peu de colle. Si je n'avais pas été ouvrir pour vérifier, ça aurait collé comme ça. Ce qu'il ne faut pas. Alors, c'est vraiment toujours important d'aller vérifier. Alors, notre première est collée. Si notre première est bien droite, les autres devraient être droites. C'est vraiment important d'être vraiment sur la ligne du pied. Il était peut-être un tout petit peu trop bas du côté droit-ci. Alors, j'ai ajusté. Voilà. Ça, ça va. Ensuite, on fait la deuxième. Alors, on va allouer peut-être un centimètre et demi, deux centimètres à votre guise. Voilà. Encore. Même vis-à-vis la ligne. Il faut qu'on soit vraiment bien, bien d'équerre. Comme ça, comme ça. Alors, là, on vérifie notre première carte. On ajuste si jamais ce n'est pas tout à fait égal. Et ensuite, il faut ouvrir en haut pour voir si c'est toujours égal. Alors, ici, dans mon cas, c'est tout à fait parfait. Alors, on continue. Si ce n'est pas égal, vous pouvez essayer d'ajuster. Mais si vous ajustez, vous ramenez ici et puis ce n'est pas égal parce qu'il y a un des deux qui fonctionne, l'autre ne fonctionne pas. C'est que vous avez une carte qui n'est pas d'équerre, qui n'est pas droite. Alors, il faut refaire cette carte. Ici, je laisse encore un espace. À peu près le même. Alors, ce que je fais, c'est que je la pose droite et je vais voir avec mes autres cartes si l'espace alloué ici est le même. Alors, ici, j'ai la même distance. Ou ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mesurer, mettre des mesures à toutes les deux centimètres et ça fait la même chose. Alors, ici, c'est droit. Ça, c'est la même distance. Je monte en haut. Tout est droit. Parfait. On pose la prochaine. Alors, on peut faire une cascade en cinq minutes. C'est facile à faire en cinq minutes. Ici, vous la faites correctement et si vous vérifiez et si tout va bien. Ça, c'est certain. Alors, je vais la vérifier. Alors, ici, peut-être que je vais ajuster un peu comme ça. Je vais aller revoir. Et vous, ça aurait peut-être pas fallu que j'ajuste. Alors, ici, ça va. Comme ça. La prochaine. Parfois, on ajuste un peu trop. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment... Il faut être vraiment méticuleux. Les cascades, il faut être méticuleux. Alors, ma dernière ici, l'avant-dernière. Alors, je regarde la distance entre chacune et la même. C'est droit ici. J'ouvre. Je vais voir. C'est droit. Je suis vraiment, vraiment contente que ça ait bien été comme ça. Et voilà, je pose ma dernière. J'aurais pu en poser plus, mais je ne vais pas utiliser plus que six cartes parce que je veux qu'il m'en reste pour d'autres interactions ou des petites cartes dans les pochettes, quelque chose. Comme ici, on va en utiliser une pour faire une pochette en bas. Et peut-être aussi ici, quelque chose. Bon, alors ici, c'est droit. Ici, c'est un petit peu trop haut. Alors, je vais la descendre un peu. Comme ça. Et puis, parfait. Alors, ma cascade est parfaite. Ici, je vais faire une pochette. Alors, le même principe. Alors, je vais faire... Alors, j'alloue un petit espace ici d'environ un centimètre à côté. Je me fais une marque où je dois couper et la hauteur est bonne. Alors, je vais tout simplement couper cette petite carte. Cette petite pochette. Je vais mettre ce côté-ci parce que mon haut n'est pas droit. Je l'avais coupé au ciseau tout à l'heure. Donc, je vais m'assurer que c'est bien droit. Je vais enlever une petite tranche. Moi, ici. Je vais faire mes lignes de... Oui, mon boutique, ici. Je vais faire mes lignes ici où j'ai tracé. Alors, une ici. Et une autre ici. Alors, j'épisode la partie du bas. Je plie des côtés. J'efface ma petite marque. Parce qu'une fois que c'est plié, c'est difficile à l'effacer. J'appuie les deux côtés. Je vais vérifier si ça fonctionne bien. Ici, la largeur est bonne. Alors, je mets ma colle. Ici. Ici. Et en bas. La partie où est-ce qu'on a biseauté. Et on colle sur la pochette. Alors, c'est la fin de la cascade. C'est la base. de la plaque de la cascade. Tout simplement. Vous voyez, on a fait trois côtés ici avec des pochettes. On a fait notre cascade ici. Et on a fait des pochettes ici. Alors, ici, une chose qu'on doit faire ici, je dois laisser un espace. Alors, je vais m'assurer que ça ne colle pas ici. Je dois faire une flappe. Je vais me dire faire une flappe pour garder tout ça avec un aimant. Alors, je vais laisser ça ouvert ici. Je vais me prendre un petit morceau comme celui-ci. Ça ne va pas être trop large. Alors, ici, on a un skin troll. OK. Alors, ici, j'ai 2,5 cm. Ça peut être plus. et je vais coller ici. Je vais faire une trace de pliure. Alors, 2. Une qui va être collée et une que je vais laisser à 3 mm. Je les plie, les 2. Et je suis prête à aller coller les deux côtés à la petite flappe. Alors, c'est pour ça que j'ai laissé l'ouverture parce que j'avais besoin. Et j'essaie de la centrer. Et après l'avoir centré, je vérifie ici. C'est bien droit. Et je vais tout simplement couper parce qu'il y en a un petit peu trop. Alors, je vais enlever une petite partie comme ça. Et je vais probablement arrondir les coins comme ça ici. Et je vais mettre un aimant. Je vais vous montrer la prochaine vidéo. On va mettre un aimant ici. Vincité. Oui. Je vais vous montrer tout de suite. On a le temps. Alors, j'utilise un petit aimant. Alors, ce sont mes petits aimants très fonds. Je vais faire bientôt une petite vidéo sur les aimants. Alors, j'en ai deux. J'en ai trois. Alors, je prends un petit morceau de collant. Comme ça. Alors, je vais coller en deux faces. Je vais mettre le premier ici au bout. je vais peler. Je mets mes deux aimants sur la petite flappe. Ensuite, je vais regarder où est-ce que c'est que mon aimant doit arriver. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a le bousset ici à respecter. Alors, on a le petit bousset. Ici, ça doit être 90 degrés. Et là, on fait une marque là où est notre aimant. Simplement là. Alors, je vais mettre un autre morceau de ruban deux faces. Je vais peler. Et, encore une fois, je dois m'assurer que mon bousset est bien à 90 degrés. Que tout est bien centré. Je vais appuyer sur mon aimant. Et voilà. J'ai un aimant ici et un autre ici. Et quand tout ça va être maté avec du papier assez épais, ça va donner de la résistance. Alors, tout va bien se tenir. Alors, voilà. C'était ça. La prochaine vidéo, on va faire la cascade ici et probablement la pochette ici. La grande pochette. Ce que c'est ici. Non, la grande pochette est ici. Alors, ici, ça se trouve avec des flaps. On verra plus tard. Voilà. Merci. On se revoit bientôt. Tout à l'heure.